« Travailleuse, travailleur », cette expression, Nathalie l'a reprise après moi. Elle résume à elle seule le camp que nous représentons dans cette société où les inégalités se creusent et où il est plus que jamais nécessaire de faire entendre nos intérêts et de défendre une perspective communiste. Elle poursuit le combat que je mène depuis toujours avec mes camarades de lutte ouvrière. Alors votez et faites voter pour Nathalie Arthaud. Nous les travailleurs, nous sommes forts quand nous avons conscience d'être unis par les mêmes intérêts et par la nécessité de les défendre ensemble. Les élections ne nous changeront pas la vie, mais elles peuvent nous permettre d'exprimer nos objectifs politiques nécessaires pour gagner les luttes de demain. Le combat commence dans les têtes. Avoir une conscience claire de notre but, c'est le début de ce combat. Alors le 23 avril, je vote Nathalie Arthaud. Je m'adresse plus particulièrement aux travailleurs des départements et territoires d'outre-mer où à l'exploitation s'ajoute l'oppression. Cette oppression n'est pas aussi visible qu'au temps des colonies, mais elle est présente. Les mots du capitalisme se retrouvent dans les départements et territoires d'outre-mer plus accentués encore qu'en métropole. Le chômage y est plus important, les salaires de la plupart des travailleurs plus bas et les services publics encore plus dégradés ou inexistants. Saisissons l'occasion de cette présidentielle pour nous faire entendre contre l'exploitation et contre l'oppression. Ouvriers, chômeurs, intérimaires, employés, cheminots, chauffeurs, huberts, infirmières ou enseignants, nous faisons tous partie du monde du travail. Il faut affirmer la fierté d'appartenir à la classe sociale qui fait tourner toute la société, qui produit toutes les richesses. Alors pas question de voter pour un représentant de nos ennemis, un ami des patrons et des banquiers. Je vote Nathalie Arthaud pour faire entendre mon camp, le camp des travailleurs. Dans cette élection, on nous appelle à voter. Mais le seul droit qui nous est accordé, c'est de choisir celui ou celle des candidats qui aidera le grand patronat à attaquer nos conditions de travail, nos emplois, nos retraites. Il ne faut pas marcher là-dedans. Quand on est ouvrier, employé, chômeur, retraité, voter pour l'un ou l'autre de ses prétendants à l'Élysée, c'est voter contre son camp, c'est accepter d'être trompé et sacrifié. Nous, travailleurs, devons mettre en avant notre politique, notre programme. Il faut interdire les licenciements et les plans de suppression d'emplois, à commencer par les entreprises qui font des bénéfices. Il faut créer des emplois et se répartir le travail. Cela nécessite d'imposer nos intérêts contre ceux du grand patronat et de l'État. Et il faut augmenter les salaires. Et 1 800 euros nets par mois, c'est le minimum nécessaire pour tous, pour les salariés comme pour ceux qui vivent une pension de retraite. La grande bourgeoisie dissimule ses profits derrière le secret des affaires. Il faut le supprimer pour imposer le contrôle des travailleurs sur les entreprises. Ce programme découle de nos besoins. Votez pour faire entendre le camp des travailleurs.